Cette semaine, je viens de passer mes examens annuels et je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de savoir quels sont ce genre d'examens que tous les membres d'équipage doivent passer tous les ans. Soyez les bienvenus à bord. Et oui, cette semaine, je suis retourné à l'école et on doit passer des examens, on doit les réussir, sinon on ne peut pas continuer notre métier. C'est un des rares métiers sur lequel on doit faire ça chaque année. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, essayer de comprendre un petit peu tout ce qui vous entoure lorsque vous prenez l'avion, que ce soit à l'aéroport, à bord de l'appareil et notre métier d'équipage qu'on appelle également PNC, chef de cabine dans mon cas, hôtesse, steward, agent de bord, tout ça, c'est la même chose. Alors cette vidéo va être en deux parties. La première aujourd'hui, je vous expliquerai un petit peu quel est le processus dans ma compagnie, comment ça se passe parce que chaque compagnie est un petit peu différente et puis la semaine prochaine, vous verrez une autre vidéo sur laquelle je vais vous poser des questions. Vous allez pouvoir passer une partie de mon examen et voir si vous auriez les bonnes réponses, est-ce que vous pensez à ce genre de choses, vous allez voir que c'est essentiellement, enfin c'est à 100% axé sur la sécurité. Alors si ce genre de choses peut vous intéresser, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous avez juste appuyé sur le petit bouton rouge, vous pouvez également mettre un pouce vers le haut pour aider la chaîne à être un peu plus visible et activer la cloche, comme ça vous serez informé dès que la prochaine vidéo sera publiée. Chaque pays a des règles qui sont différentes, en fait elles sont dictées par l'aviation civile, aux Etats-Unis c'est la FAA, en France c'est l'aviation civile, ici c'est encore différent. Et donc la manière de faire ces examens sont différentes. J'ai des collègues qui travaillent pour Air Canada, après ce qu'on m'a expliqué, ils sont retournés au centre de formation pendant quelques jours, quelques jours à la suite et ils vont tout faire d'un coup, alors que nous, c'est séparé en deux parties. Et donc on a une partie théorique et une partie pratique. Moi j'ai passé la partie théorique cette semaine, il y a deux jours, et la partie pratique je l'ai en fait la semaine prochaine, mais c'est pas forcément l'un à la suite de l'autre, très souvent pendant des années je les ai eus il y a quasiment 6 mois d'écart, mais ça permet de s'assurer à ce que tous les 6 mois je retourne dans mes manuels et je continue à étudier. Alors juste pour clarifier, je ne parle pas de la formation initiale, c'est très différent, j'avais fait des vidéos là-dessus il y a quelques années, je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo, également dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller regarder comment ça se passe notre première formation. Aujourd'hui je vous parle de la formation qu'on fait chaque année, qu'on appelle le maintien de compétences. Donc dans le cadre de ma compagnie, je retourne au centre de formation qui se trouve près de mon aéroport, et c'est une journée complète. On commence dans mon cas à 8h, et la première chose que l'on fait ce sont des examens. Ils ont changé ça il y a quelques années, avant les examens étaient en fin de journée, c'est-à-dire toute la journée on était là à stresser, est-ce que je vais passer, est-ce que je ne vais pas passer. Maintenant on fait ça en début de journée, tous nos tests sont en début de journée, et à partir de la fin de matinée on est tranquille, on continue de la formation, mais il n'y a pas d'examen à passer. Ça fait qu'on est beaucoup plus relax, et puis on a plus le goût d'interagir et de parler avec les autres, plutôt qu'essayer de se retirer dans la tête, revoir un petit peu tous nos équipements et toutes les choses qu'on doit connaître par cœur. Et puis même si je le fais tous les ans, depuis 10 ans, je ne vous cache pas que c'est toujours stressant d'aller repasser un examen. Des fois c'est juste un mot qui va être changé sur la question, qui peut faire que votre réponse va être mauvaise. Alors comment ça se passe ? Donc on arrive, on a un petit briefing en début de journée, on se présente, et puis on va dans une salle où on est dans des petits cubicules bleus, avec un écran, un clavier et une souris. Et il n'y a rien d'autre. On n'a pas de bouteilles d'eau, on n'a pas de stylo, on n'a pas de papier, on n'a absolument rien. On n'a pas le droit de communiquer, si jamais on a besoin d'aide, on lève la main, et l'un des instructeurs vient derrière nous et il peut éventuellement clarifier une question. Mais on n'a pas le droit de communiquer entre nous, c'est complètement interdit. Dans mon cas, j'ai trois examens à passer, je peux les faire dans n'importe quel ordre, et j'ai une durée quasiment illimitée. Donc si je veux passer deux heures sur un examen, je peux. La seule chose, c'est que je devrais, dans ce cas, continuer la journée un autre jour, parce que tout mon groupe ne va pas attendre deux heures après moi. Le premier examen à passer, enfin celui que j'ai passé en premier, c'est l'emplacement des équipements de sécurité. Sur chacun des appareils, les emplacements de sécurité sont différents. Sur chacun des appareils, les emplacements des équipements de sécurité sont différents. Chaque appareil a une configuration qui n'est pas la même. Parfois, vous avez plus de sièges, moins de sièges, même si l'avion de l'extérieur est le même. En ce moment, je vole beaucoup sur la famille des A320 et A321, mais j'ai quand même quatre versions au total. Deux pour le 321, deux pour le 320. Et donc, dépendamment, si l'appareil est utilisé uniquement sur le réseau domestique ou sur les réseaux internationales, je vais avoir plus ou moins de choses. Et donc, les aménagements de la cabine sont différents. On a plus de sièges sur les vols domestiques. On a des sièges plus larges, enfin, des espacements plus larges sur les sièges internationaux. Et donc, les équipements vont se retrouver à différentes places. Et donc, je vais avoir des questions, par exemple, du genre, au-dessus de la rangée 32, dans le coffre à bagage, qu'est-ce que tu vas trouver comme équipement de sécurité ? Il y en a six, mais on va m'en liste 15. Il faut que je trouve les six, tout simplement. Et donc, c'est vraiment connaître par cœur tous les emplacements de sécurité, toutes les quantités aussi qu'on a. Par exemple, les masques à oxygène supplémentaires qu'on va brancher sur les bonbonnes d'oxygène si jamais un passager est malade. Sur certaines parties de la cabine, je vais en trouver cinq, mais sur d'autres parties de la cabine, je vais en avoir dix de supplémentaires. Donc, il faut aussi que je sache les nombres. Et c'est très, très facile de fois se mélanger parce que de l'extérieur à l'avion est le même et parfois, le même équipement va se trouver ou à droite ou à gauche de la cabine, mais au même endroit. Donc, moi, c'est la partie toujours qui m'inquiète le plus et c'est ce que j'étudie vraiment à fond. Donc, j'ai une application de, on appelle ça des flashcards. Donc, ça va me poser les questions et ça va me donner les choix de réponses. Et puis, à moi de me tester. Donc, je me suis testé tous les jours depuis une semaine pendant à peu près une heure. Et donc, j'ai eu 100% à cet examen. Le deuxième examen, ce qu'on appelle les drills pour nous. Donc, ça serait toutes les commandes de sécurité, toutes les choses qu'on doit connaître en cas d'urgence et qu'on doit faire en cas d'urgence. Et ça doit être un automatisme. On ne doit pas y penser, on doit les faire automatiquement. Alors, il y en a plusieurs. Il y a les évacuations. Donc, si jamais on a atterri sur la terre ou sur la mer, dépendamment du type d'appareil, qui va faire quoi ? Qui va prendre quel type d'équipement ? Dans quelles choses on doit faire les choses ? Qu'est-ce qu'on va créer dans la cabine ? Parce qu'il n'y a pas forcément un interphone qui fonctionne. Et donc, on a des phrases et elles sont au mot près. Donc, il faut faire très, très attention. Et c'est là que je disais, des fois, un mot va changer et votre réponse va être mauvaise. Donc, on va avoir la liste sur l'écran et puis il va y avoir des trous et on va avoir ces fameux mots ou ces fameuses phrases qu'on va devoir amener au bon endroit. Et après, on change et on va passer à un autre type d'appareil ou une autre phrase. Donc là, on avait, je pense, une trentaine de questions. Donc, il faut toutes les connaître. Et évidemment, je vous l'ai dit, elles sont spécifiques à l'appareil qu'on va utiliser pour la plupart des cas. Si c'est une décompression, ou une dépressurisation, pardon, dans ce cas-là, c'est la même pour tous nos appareils. Le troisième examen va être sur nos équipements de sécurité et pas leur emplacement, mais leur utilisation et toutes les vérifications qu'on doit faire avant le départ. Lorsqu'on arrive à bord d'un appareil et pour notre premier voile dans cet avion-là, chaque jour, on va vérifier tous les équipements. Est-ce que les extincteurs sont chargés ? Alors, qu'est-ce que je dois vérifier pour voir que l'extincteur est bien utilisable ? Est-ce que mes bonbons d'oxygène sont plaides ? Est-ce que j'ai bien mon mégaphone qui fonctionne ? Est-ce que mes torches fonctionnent ? Toutes ces choses-là. On doit également vérifier que les équipements de sécurité n'ont pas été abîmées ou personne ne les a utilisées. Certains sont avec un seau, un seau en plastique. Par exemple, l'extincteur doit avoir un seau. On sait qu'il a vraiment été scellé par le fabricant. Les équipements médicaux également ont un seau de sécurité. Ce qui fait qu'on sait tout de suite s'ils ont été utilisés ou pas. Et dans ce qu'ils ont utilisé, normalement, on doit le rapporter et l'appareil va être échangé lorsque l'avion va être au sol. Et donc, pour simplifier les choses, certains seaux sont de couleurs différentes. Il y en a des verts, il y en a des rouges, il y en a des blancs. Donc, il faut bien savoir exactement quel seau s'appelait. Donc, même chose, on va avoir ce genre de questions. On va me dire, sur ce tel type d'extincteur, qu'est-ce que tu dois vérifier ? Alors, je dois vérifier la pression de l'extincteur. Donc, là, j'ai la petite aiguille. Je dois vérifier qu'il y a bien le seau de la bonne couleur et qu'il est bien à un bon endroit et qu'il soit là. Mais parfois, ce sont des vérifications un petit peu plus complètes. Donc là, c'était encore une trentaine de questions. Ça fait que j'ai eu la chance, on va passer au module porte. D'abord, on va utiliser les portes. Alors, on est dans un hangar sur lequel on a des portes d'avion. Il y a juste deux rangées de sièges ou trois rangées de sièges et une porte d'avion. Ou on a aussi des fausses camines d'avion sur lesquelles on va, mais on a des portes qui vont fonctionner comme des vraies portes dans un avion. La seule chose, c'est que le toboggan ne va pas se gonfler réellement. On va entendre le bruit d'un toboggan qui se gonfle et un projecteur va projeter au sol le toboggan qui se gonfle. Donc, c'est très très réel. Tout d'abord, on va utiliser nos portes normalement. Ça veut dire qu'on va avoir un instructeur qui va derrière nous et qui va nous demander de fermer, d'ouvrir la porte, mais en mode normal. Donc, on vérifie à ce qu'on tient bien la bonne poignée, pas celle qui est accrochée à la porte, mais celle qui est accrochée à l'intérieur de l'avion parce que si la porte s'ouvre, on va partir avec la porte et qu'on va faire les choses dans un certain ordre et toujours sans rien oublier. Ça, c'est la partie très facile. Ensuite, on va justement dans notre fausse avion et on va commencer à nous donner une situation d'urgence. Donc, je suis assis sur mon siège qu'on appelle un jumpsuit, mon siège de structure et puis, à un moment, je vais avoir sur le hublot à côté de moi, on va projeter des flammes, on va projeter quelque chose. En tout cas, parfois, il ne va rien avoir de spécial, mais je vais commencer à entendre « brace, brace, brace » qui est la situation, la position d'urgence. Donc, je vais me mettre en position d'urgence et je vais devoir crier certaines phrases pour que les passagers se mettent également en position d'urgence. L'avion va s'arrêter, donc on va nous le dire, l'avion s'est arrêté et là, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, je vais commencer à vouloir regarder à l'extérieur si tout est sécuritaire, éventuellement ouvrir ma porte, mais attention, s'il y a des flammes, s'il ne veut peut-être pas ouvrir ma porte, s'il y a la fumée, je n'ouvre pas ma porte. Dans ce cas-là, je dois la désarmer pour être sûr que la porte ne sera pas ouverte par quelqu'un d'autre parce que je ne pourrai pas la refermer et la fumée pourrait rentrer dans l'avion. C'est plus compliqué. Si elle est désarmée, ça veut dire que si quelqu'un ouvre la porte, même si j'essaie de le bloquer, le toboggan ne se dégonflera pas et donc je pourrais quand même refermer la porte. Je dois bien sûr rediriger les passagers à tel ou tel endroit et puis parfois, j'ai deux portes à gérer donc je dois être capable de tout gérer. Je suis à l'avant, j'avais un autre, mes employés qui étaient sur une autre porte qui était un peu plus loin dans l'avion et on doit travailler ensemble pour contrôler l'évacuation de tous les passagers. Mais on ne sait pas à l'avant quel est l'incident qu'on va avoir. Est-ce que peut-être que le toboggan ne va pas se gonfler ? Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a plein de scénarios différents qui puissent arriver. Donc, j'ai passé mon module porte et après, là, j'étais beaucoup plus serein. J'ai pu prendre une tasse de café pour me calmer. Je ne sais pas si ça a vraiment l'effet de me calmer mais en tout cas, j'étais content. Et donc là, on va parler de plusieurs choses. On va parler des facteurs humains. Donc, comment est-ce que les équipages travaillent entre eux, entre les équipages techniques, les pilotes et nous en cabine. On va analyser les incidents qui auraient pu avoir lieu sur d'autres pays. Récemment, on a parlé de l'incident qui est arrivé au Japon donc avec l'avion qui avait percuté un camion de sécurité. Donc, il y a pas mal de choses. On a chacun un petit peu donné notre avis. Qu'est-ce qu'on en pense ? Et lorsque c'est possible, ce n'était pas le cas pour l'incident du Japon, c'est trop récent. Mais on va voir un petit peu ce que l'enquête a déterminé. On va faire un module feu. Donc, on va aller dans un grand container et puis avoir des extincteurs et il va y avoir du feu qui va sortir d'un coffre à bagages, etc. Donc, on va utiliser notre extincteur et montrer qu'on sait bien l'utiliser comme il faut avec les bonnes procédures en nous protégeant également. On a aussi un module virtuel que j'aime beaucoup. Donc, on nous met des casques réalité virtuelle et cette année, on était dans un radeau. Donc, il y a eu une évacuation, on est dans un radeau de sauvetage et l'hôtesse de l'air qui était dans le radeau devait gérer tout le radeau, gérer les passagers, gérer les incidents médicaux, montre aux passagers comment est-ce qu'on met le genre de toit du radeau puisque ça devient comme une tente et comment est-ce qu'on arrive à se faire visible. Toutes ces choses-là, donc c'était assez intéressant parce que d'habitude, nous, on va sur le four à l'eau en plastique, mais bon, c'est moins réel. Et cette année, j'ai même commencé à avoir le mal de mer parce que j'étais assis dans mon fauteuil, même si je n'étais pas du tout sur l'eau, mais à force de regarder quelque chose qui est filmé sur un bateau, je commençais à me sentir un petit peu pas très très bien. Pas par rapport à ce que je voyais, mais vraiment par rapport au mal de mer. Voilà, il y a plusieurs autres petites discussions qui sont arrivées pendant la journée. On a parlé d'incidents médicaux, on a parlé de pas mal de choses. Dans ce cours, on est des équipages, des PNC, mais aussi des pilotes et on fait le cours tous ensemble. Donc c'est bien parce que ça permet d'apprendre un petit peu leur point de vue et pour eux aussi de voir quel est l'autre. Donc la semaine prochaine, je vais filmer tout de suite, mais cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc la semaine prochaine, je vais vous proposer de passer un examen avec moi. Et donc je vais vous présenter certaines des questions que j'ai dû faire en préparation de mon examen parce que j'avais aussi beaucoup de modules à faire à la maison. J'avais 90 questions à répondre. Je vais vous en partager 15. Je vous donnerai les choix de réponses et après je vous expliquerai les bonnes réponses. C'est pour ça que cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Le compte c'est VictorVoyage. Ça fera plaisir d'y répondre. Et puis la semaine prochaine. Salut.